Bonjour, je vais donc, après vous avoir expliqué un peu ce qu'était la relativité restreinte, en venir maintenant à quelques ébauches de notions concernant la plus belle théorie peut-être de l'histoire de la pensée humaine, la relativité générale. Donc nous sommes toujours au début de cette crise du Covid-19. Là, depuis quelques temps, je n'ai même plus accès à Internet. Donc le confinement devient absolument réel dans ce petit studio. Je ne sais pas quand vous aurez ce cours, puisque n'ayant plus d'Internet, je ne suis même pas en mesure de vous le transmettre. J'espère que tous ceux qui sont dans ma situation en profitent pour penser. Voilà, c'est vraiment l'occasion, je crois, de réfléchir et de comprendre que le moment de la crise est toujours le plus mauvais moment pour envisager un ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que les faiblesses, les failles et parfois même les monstruosités du système dans lequel nous vivons, vivions, sont tout à fait patentes, évidentes. Mais nous avons toujours tendance à refuser de les questionner quand la machine tourne. Voilà, la machine tourne. Mais la crise, c'est trop tard. Voilà, ce n'est plus le moment où on peut véritablement envisager un autre avenir. C'est le moment de la panique, hélas, c'est le moment de l'urgence, hélas. Et j'espère, lorsque nous serons, parce que je pense que nous allons en sortir, non sans dommage bien sûr, sortis de cet épisode triste de pandémie mondiale, nous aurons enfin compris qu'il faut penser au futur avant de nous trouver au cœur du désastre. Même si, je vous le rappelle, pour les populations animales, nous y sommes déjà, puisque la plupart des êtres vivants, sauvages, ont été exterminés dans les dernières décennies, puisque les extinctions massives sont déjà en cours, puisque les espaces de vie ont tellement fondu que beaucoup de vivants non humains n'ont plus de lieu pour vivre. Donc le désastre, ce n'est pas seulement du futur, c'est aussi du passé et du présent pour beaucoup d'êtres vivants. Et puis bien sûr, dans les pays pauvres, n'oublions pas que les conditions de vie étaient déjà insupportables, avec des épidémies à répétition. Peut-être que maintenant, nous commençons à comprendre ce que ça signifie, avec la malnutrition, avec une famine qui était déjà en recrudescence depuis quelques années. Donc tout n'allait pas bien avant ce problème, et tout n'allait pas bien avant la prochaine métacrise de nature écologique, climatique, etc. Donc voilà, essayons peut-être de profiter de ce malheur pour devenir un peu intelligent, c'est-à-dire pour oser poser les questions fondamentales, quelles qu'elles soient, indépendamment de nos orientations politiques, éthiques, esthétiques, etc. Mais poser les questions, mettre sur la table les difficultés, et oser ne pas faire comme s'il n'y avait pas d'ailleurs. Voilà, ça je crois que c'est véritablement la grande violence. Envisager un autre possible, alors même que le monde que nous avons construit dans ces derniers siècles est extraordinairement contingent. Il est magnifique par certains aspects, il est dramatique par d'autres aspects, mais il pourrait être autre en termes d'organisation économique, politique, sociétale, humaine, etc. Il est dérisoire à l'échelle de l'histoire. Ça ne signifie pas qu'il est mauvais, ça ne signifie pas non plus qu'il est bon, mais ça signifie qu'il est questionnable. Voilà, c'est ça le rôle de la pensée, c'est de se rendre compte que les choses pourraient être différentes, par certains aspects devraient être différentes, mais bien sûr il y a à travailler, ces régulateurs, les critères normatifs, et bien sûr les critères performatifs. Bien, revenons à la relativité générale. Pardonnez-moi cette digression, mais je ne veux pas m'empêcher d'improviser un peu. D'ailleurs tout ce que je vous raconte est essentiellement improvisé. Donc dans le dernier cours, j'esquissais l'ébauche de la relativité restreinte, et vous compreniez, j'espère, que l'espace et le temps sont fondamentalement liés, et que donc cette théorie posait en quelque sorte la grammaire du réel et montrait que toutes les lois physiques, quelles qu'elles soient, doivent être écrites en accord avec les préceptes de la relativité restreinte qui fixent en quelque sorte l'ensemble des discours acceptables, pour le dire de façon un peu métaphorique. Et il se trouve que la loi de la gravitation universelle de Newton ne fait pas partie de ces discours acceptables. Elle n'est pas conforme à la relativité restreinte. Elle induit par exemple des effets qui se propagent à vitesse infinie, ce qui n'est pas compatible avec l'existence de cette constante de structure de l'espace-temps que j'évoquais précédemment, qu'on peut bien assimiler à la vitesse de la lumière, mais qui en réalité est plutôt une sorte de limite intrinsèque à la constitution de l'espace-temps et qui empêche la propagation à des vitesses infinies. Je le rappelle, c'est ça qui est magnifique en relativité restreinte. Ça ne dépend pas de la forme particulière des lois à l'œuvre dans notre monde. C'est ça qui est génial. Ça ne dépend que du fait que des lois existent. Vous voyez, dans la construction de la relativité restreinte, on a utilisé l'existence de lois. On n'a pas utilisé la forme particulière des équations de l'électrodynamique, des équations de la chromodynamique, etc. Pas du tout. Quelles que soient les lois, il doit y avoir cette conformation structurelle, en quelque sorte, de l'espace-temps au précepte de la relativité. Dans une certaine limite et dans une certaine mesure, mais c'est l'idée quand même que j'aimerais vous transmettre. Alors la relativité générale, elle va justement s'intéresser à la gravitation et elle va aller plus loin encore que la relativité restreinte. Bon, vous avez tous remarqué, n'est-ce pas, que des corps, voilà, je vais le faire, j'espère que c'est dans le cadre, ce parapluie doit peser à peu près 100 fois plus ou 1000 fois plus que ce feutre, et quand je les lâche, paf ! Vous remarquez qu'ils tombent exactement pareil. Voilà qui est étonnant. Vous avez un objet qui est lourd, un objet qui est léger, et l'objet lourd tombe de la même manière que l'objet léger. Exactement de la même manière, même s'il était extraordinairement lourd. Bon, c'est bizarre quand même. Le poids, P égale mg, donc le poids est plus grand pour l'objet lourd que pour l'objet léger. Le poids est proportionnel à la masse, la masse est plus grande, le poids est plus grand, donc l'objet lourd subit une force beaucoup plus grande, et pourtant il tombe à la même vitesse. Voilà qui est étrange. Alors, dans la vision newtonienne-usuelle, l'explication est assez élémentaire. Elle consiste à dire, oui, mais il y a l'inertie. L'inertie, c'est F égale MA. C'est ce qui vous dit quoi, finalement ? Qu'un corps est d'autant plus dur à mettre en mouvement, ou à arrêter, c'est la même chose, dans un cas il faut accélérer positivement, dans l'autre cas il faut accélérer négativement, mais il est d'autant plus dur de changer l'état d'un corps, soit de le mettre en mouvement, soit au contraire d'arrêter son mouvement, que ce corps est massif. Voilà ce que dit l'inertie. Vous avez tous compris que si un petit wagon de train HO de quelques grammes en plastique vient vers vous, à disons un mètre par seconde, vous l'arrêtez avec la main. Si un véritable wagon de train de 60 tonnes vient vers vous à un mètre par seconde, vous fuyez. Sinon, vous êtes mort. Pourquoi le second était le plus dur à arrêter que le premier ? À cause de l'inertie. Tout simplement. Et donc, la vision newtonienne de l'égalité de la chute des corps, elle est triviale. Elle consiste à dire le corps qui est lourd subit effectivement une force plus grande, mais par inertie, il est plus dur à mettre en mouvement. Les deux effets se compensent exactement, on pourrait presque dire miraculeusement, puisque ça suppose l'égalité des masses inertielles et des masses gravitationnelles, et donc, il tombe à la même vitesse. Vous avez compris ? Celui qui est lourd, c'est dur de le mettre en mouvement, mais il subit une force plus grande, parce qu'il est lourd. Il y a compensation, et in fine, il tombe de la même manière que l'objet léger. Bon, naturellement, c'est très étrange. C'est peu convaincant. Et de toute façon, ce concept de force est intrinsèquement peu convaincant. D'ailleurs, Newton lui-même considérait vraisemblablement que la gravitation universelle était une description effective. Il ne le disait pas en ces mots, mais il laissait entendre « Tout se passe comme si il existait une force qui se propage comme ça dans le vide, entre la Terre et la Lune. » C'est très bizarre, quand on y pense. C'est très bizarre, la force gravitationnelle. Il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de support. D'où elle vient, cette force ? Cette force comme ça, sans contact. Il n'y a pas de ressort entre la Terre et la Lune. C'est très étrange. Donc, le concept est étrange. Les similitudes entre la chute des corps sont étranges parce qu'elles supposent des coincidences. Donc, Einstein va déconstruire cette vision et va proposer une vision plus simple. Il va finalement se dire « Mais si tous les corps tombent de la même manière, peut-être est-ce parce qu'en réalité, la chute des corps n'est pas induite par une force, mais est une conséquence d'une déformation de l'espace ? » Et là, effectivement, il serait normal que tous les corps tombent de la même manière parce que vous déportez l'interprétation non plus en termes de forces qui sont elles-mêmes contingentes et qui dépendent a priori de la nature des corps qui s'appliquent sur les objets, mais vous considérez que la gravitation devient en fait une distorsion de l'espace. Et si l'espace est distordu, alors il devient tout à fait naturel effectivement que tous les corps se meurent de la même manière dans l'espace distordu. Si vous voulez, une barque et un super tanker se déplacent bien de la même manière à la surface de l'océan. Vous essayez d'aller en ligne droite, mais comme la Terre est ronde, les deux vont décrire exactement le même arc de cercle même s'ils ont des poids et des vitesses extrêmement différentes. Vous comprenez ? Alors je fais une parenthèse peut-être de trois minutes un peu plus techniques. Donc ceux qui sont tout à fait réfractaires au formalisme allaient faire pipi. Là, je vais juste être bassement mathématiques en quelque sorte. Bon, le principe d'équivalence il consiste à dire quoi ? Que tous les corps tombent de la même manière et que donc, localement, il n'est pas possible de discerner entre la force gravitationnelle et une accélération du référentiel. Plutôt que de dire que mon parapluie tombait, je pourrais dire que mon studio est en train de monter. Ces deux effets sont totalement indiscernables. Ça ferait exactement la même chose s'il n'y avait pas la Terre qui nous attire vers le bas mais un moteur de fusée sous mon studio qui nous pousse vers le haut, je verrais de la même manière les corps tomber, je serais de la même manière assis sur ma chaise et non pas en train de flotter. Vous voyez que localement, je ne peux pas distinguer entre la force gravitationnelle vers le bas ou une accélération vers le haut. Aucune expérience de physique ne me permet de distinguer entre les deux cas. Donc Einstein va prendre au sérieux ce principe d'équivalence et va donc passer vers des référentiels en accélération pour équivaloir la gravité. Mais le référentiel en accélération n'est plus galiléen. Rappelez-vous que les référentiels inertiels ou galiléens sont toujours en translation à vitesse uniforme et rectilignes les uns par rapport aux autres. Et si le référentiel n'est plus galiléen, alors l'intervalle que nous avons évoqué lors du dernier cours n'est plus conservé. Mais cet intervalle T²-X² il n'est, si vous voulez, que la généralisation du théorème de Pythagore dans un espace quadridimensionnel euclidien ou pseudo-euclidien puisqu'on est obligé de mettre un signe moins entre le temps et l'espace parce qu'il s'annule pour les événements de type lumière. Et donc, puisque l'intervalle n'est pas conservé eu égard au passage à un référentiel non galiléen, si vous voulez considérer un référentiel en rotation, vous voyez tout de suite en écrivant la matrice de rotation qu'en effet l'intervalle n'est pas conservé, alors, c'est le théorème de Pythagore généralisé qui devient faux et donc, c'est le caractère euclidien de la géométrie qui s'effondre. Et vous voyez par cette petite digression mathématique comment émerge le caractère courbe de l'espace. Ce n'est pas miraculeux, c'est parce que la forme de l'intervalle n'est plus conservée, or, la forme de l'intervalle était la traduction mathématique du caractère euclidien de l'espace. Donc, si la forme de l'intervalle change, ça veut dire que nous ne sommes plus dans une structure euclidienne mais dans une structure Riemannienne, autrement dit, dans un espace qui est courbe avec un intervalle qui devient une forme quadratique généralisée des différentiels des coordonnées et les coefficients devant les produits des différentiels des coordonnées qu'on appelle la métrique. La métrique encode donc la géométrie en généralisant le théorème de Pythagore pour relier les variations de coordonnées à la distance réellement parcourue dans le quadri-espace. Fin de la parenthèse mathématique. Maintenant que vous avez été boire un verre d'eau, même les plus philosophes et littéraires d'entre vous peuvent revenir dans le cours. Bien, donc Einstein va tenter de décrire la gravitation non plus comme une force mais comme une distorsion de l'espace. Pour Newton, la lune tourne autour de la Terre parce qu'elle est attirée par la force gravitationnelle. pour Einstein, il n'y a plus de force gravitationnelle. Donc, la lune avance en ligne droite ou plus exactement. Elle avance en ligne aussi droite que possible dans l'espace courbé par la présence de la Terre. La Terre courbe l'espace et la lune essaye d'avancer en ligne droite mais à la surface de la Terre, si vous marchez, vous n'allez pas en ligne droite, vous faites un cercle. De la même manière, la lune tourne dans l'espace courbé par la Terre. C'est un changement paradigmatique qui est très profond. Alors, je fais une petite remarque. Vous pourriez vous dire que j'ai deux points et j'ai une balle de ballon que j'envoie du point A au point B et j'ai une balle de fusil que j'envoie du point A au point B et elle va faire comme ça. C'est bizarre parce que si on dit que l'espace est courbe, le ballon et la balle de fusil devraient subir la même courbure et pourtant on voit bien que le ballon a une trajectoire très courbe alors que la balle de fusil a une trajectoire presque plate et donc il pourrait sembler à première vue que la théorie ne marche pas. C'est d'ailleurs le genre d'écueil sur lesquels avait trébuché Riemann qui est un très grand mathématicien beaucoup plus compétent qu'Einstein en mathématiques mais qui n'avait pas réussi à géométriser la gravité pour cette raison. Alors sans doute vous comprenez tous que la solution c'est la vitesse. C'est parce que la balle va plus vite que le ballon et ça c'est pas une réponse parce que si vraiment l'espace est courbe à l'instar de mon exemple de la barque et du paquebot qui décrivent exactement les mêmes arcs de cercle à la surface de la Terre dans l'océan et bien la balle et le ballon devraient quand même suivre les mêmes trajectoires. Alors pourquoi ? Et c'est là que vous voyez qu'il n'est pas anodin que l'inventeur de la relativité générale ait été aussi l'inventeur de la relativité restreinte parce que la relativité restreinte nous enseigne que l'espace et le temps sont indéfectiblement liés et cet indéfectible lien entre l'espace et le temps est la solution. Pourquoi ? Parce qu'en réalité ce n'est pas l'espace qui est courbe c'est l'espace-temps. Voilà le point nodal. La courbure s'applique à l'espace-temps. Or, en effet le ballon est très lent tandis que la balle de fusil est très rapide et donc sur l'axe temporel le ballon aura mis beaucoup de temps par conséquent la courbure que vous voyez vous très grande dans l'espace est étirée sur l'axe temporel et si on regarde la vraie courbure la courbure spatio-temporelle et non pas la courbure spatiale et bien vous trouvez qu'en effet la balle de fusil et le ballon vivent bien dans un espace-temps qui est courbé de la même manière. Donc en fait quand les physiciens et c'est un type de langage que j'ai aussi parlent d'espace courbe c'est parce qu'ils pensent dans un espace quadridimensionnel qui inclut le temps mais comprenez bien qu'en réalité c'est l'espace-temps qui est courbe et non pas simplement l'espace tridimensionnel. Bien. Alors ce qui est intéressant c'est que cette théorie de la relativité générale n'est pas simplement une réinterprétation de la gravitation universelle newtonienne. Elle conduit bien sûr à des phénomènes différents. Elle conduit bien sûr à des prédictions différentes. Elle est véritablement une autre vision du monde à la fois en termes ontologiques et en termes heuristiques. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire une fois qu'on a compris les réuniments ? Il y a deux choses à faire. La première chose à faire c'est de trouver comment doit s'écrire la physique en espace courbe. En effet nous venons de comprendre que l'égard par exemple à la présence de la Terre nous vivons dans un monde qui est courbe. C'est-à-dire que stricto sensu dans notre monde le théorème de Pythagore est faux. Ce que vous avez appris à l'école que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés est faux. Que la circonférence d'un cercle n'est pas égale à l'upifoie son rayon. Ça c'est vrai en espace plat. C'est vrai en espace euclidien. Ce n'est pas vrai en espace rimanien et la présence de la Terre courbe notre espace. Évidemment la différence pratique est très petite. Mais du point de vue ontique elle existe et il est intéressant bien sûr de l'intégrer. Donc la première chose à faire disais-je c'est de réécrire la physique dans cet espace courbe. Puisque nous vivons dans un espace courbe il faut apprendre à réécrire la physique. Et ce qui est compliqué donc là je vous fais grâce de l'explication technique que vous la trouverez dans d'autres cours que j'ai faits si ça vous intéresse. Mais ce qui est compliqué c'est que les lois physiques font intervenir des dérivés. Des dérivés ça veut dire petite variation de la fonction divisé par la petite variation de la variable. Toutes les lois physiques dynamiques font intervenir des dérivés. Or précisément ce qui est compliqué c'est que la dérivée perd son évidence en espace courbe. Parce que quand vous prenez un vecteur une petite flèche qui est ici et que vous voulez la faire venir là en espace plat peu importe le chemin que vous prenez. Vous partez d'ici vous arrivez là et si vous vous déplacez parallèlement à vous-même ça ne change rien que vous y allez par ici ou que vous y alliez par là. Mais en espace courbe les trajectoires dépendent du chemin suivi. Vous voyez vous partez du pôle nord vous vous déplacez parallèlement à vous-même sur un méridien puis parallèlement à vous-même sur un parallèle puis vous remontez et vous avez en fait tourné bien qu'ayant fait du transport parallèle à la surface d'une sphère. Donc c'est compliqué de dériver en espace courbe. Et ça ça s'est résolu par un attirail mathématique qui consiste à inventer une nouvelle dérivée qu'on nomme la dérivée covariante. Je vous fais grâce de sa définition précise elle est assez compliquée elle peut intervenir un objet de rang 3 qui n'est pas tensoriel et cette dérivée covariante elle va permettre de réécrire les lois de la physique connue par exemple les équations de la lumière les équations de l'électromagnétisme en espace courbe. Vous remplacez la dérivée usuelle par une dérivée covariante et vous obtenez en gros des équations qui sont maintenant vraies y compris en tenant compte de la courbure de l'espace. Ça c'est magnifique c'est assez facile mathématiquement. La deuxième chose à résoudre c'est de se dire très bien là je viens de vous dire qu'on savait écrire les lois de la physique en espace courbe mais encore faut-il que je sache quelle est la courbure de l'espace. Là en ce moment ici au voisinage de la Terre par exemple comment je fais pour calculer la courbure du monde dans lequel je vis. Et ça c'est très exactement ce que vont permettre les équations d'Einstein. Les équations d'Einstein sont un lien entre un objet mathématique qui décrit le contenu qu'on appelle le tenseur énergie impulsion donc le contenu c'est la matière c'est la lumière c'est vous et moi et un objet mathématique qui décrit la géométrie c'est ce qu'on appelle le tenseur d'Einstein. Il se trouve que ces deux objets sont proportionnels et ces équations qui sont vraisemblablement les plus élégantes de toute la physique vous permettent en réalité de calculer la courbure puisqu'elle relie la géométrie au contenu. Donc connaissant le contenu je peux a priori calculer la courbure. Et donc vous voyez que l'édifice maintenant est achevé j'ai la théorie d'Einstein qui permet de calculer la courbure contenant le contenu et j'ai la dérivée convariante qui me permet de calculer les trajectoires en espace courbe une fois que je connais la courbure qui est donnée par les équations d'Einstein. Voilà un peu l'architecture physico-mathématique de la théorie de façon extraordinairement simplifiée. Puis c'est compliqué les équations d'Einstein ce sont des équations aux dérivés partiels non linéaires qui font intervenir des tenseurs de rang 4 enfin des contractions sur des tenseurs de rang 4 c'est des objets mathématiquement compliqués mais bien définis. C'est un problème qui est bien défini. Alors puisque nous sommes en philosophie des sciences maintenant venons-en au fait qu'est-ce que ça nous apprend ? Eh bien la très grande révolution Einsteinienne elle est là elle est dans le fait que l'espace-temps devient dynamique. Ce qui est vraiment révolutionnaire c'est pas tellement qu'il est courbe bon vous savez pour un matheux vivre sur une variété Riemannienne qui a telle ou telle courbure locale c'est pas très important ce qui est vraiment révolutionnaire c'est que l'espace-temps est en évolution. Si vous voulez les équations d'Einstein ce sont les équations de propagation de l'espace-temps et ça c'est génial là j'ai les équations de propagation de mon parapluie qui tombe c'est la loi Newton x égale 1 demi de gt2 très bien eh bien ce que comprend Einstein c'est que l'espace-temps lui-même est susceptible d'évoluer de se mouvoir si vous voulez et que la dynamique de l'espace-temps est encodée dans les équations d'Einstein ce ne sont pas des mots anodins jusqu'à Einstein le monde celui de Newton en particulier était vraiment scindé en deux d'une part le contenu les objets les champs physiques d'autre part le contenant c'est-à-dire l'espace et le temps l'espace et le temps étaient le cadre fixe immuable absolu presque transcendant et dans celui-ci se trouvaient les phénomènes les objets les interactions susceptibles d'évolution ce que comprend Einstein c'est qu'en réalité c'est faux en fait le prétendu cadre l'espace-temps est lui-même de la même nature ontologique que le contenu il est susceptible d'évoluer exactement comme je suis susceptible d'évoluer en fait c'est une vision relationnelle on pourrait la dire leibnizienne ce que montre Einstein c'est que les choses ne sont pas absolument ici et là elles sont les unes par rapport aux autres en fait pour le dire de façon peut-être plus radicale encore l'espace-temps n'existe pas l'espace-temps est le champ gravitationnel nous vivons sur ou dans le champ gravitationnel le champ gravitationnel en lieu et place de l'espace-temps métaphoriquement le champ gravitationnel est un raz-de-marée nous sommes des vaguelettes sur ce raz-de-marée pourquoi un raz-de-marée parce qu'il est difficile d'infléchir le mouvement de l'espace-temps l'espace-temps est très rigide dans les équations d'Einstein il y a un facteur g sur c4 qui est minuscule ça veut dire qu'il est extraordinairement difficile de tordre l'espace-temps mais c'est possible quand je mets ma main comme ça je tords un peu l'espace-temps autour de mon point eu égard à sa masse raisonnable limité ridicule même certes mais non nul et donc ce qui se joue dans les équations d'Einstein c'est la déconstruction de l'absoluté et peut-être aussi de l'intouchabilité pourrait-on dire de l'espace-temps l'espace-temps devient un objet physique comme les autres il est un objet avec lequel nous interagissons la masse dicte à l'espace-temps ce que doit être sa courbure et en retour l'espace-temps courbé dicte aux masses ce que sont les trajectoires possibles c'est un subtil jeu de rétroaction mais dépourvu de toute forme de récursivité paradoxale ça fonctionne on peut calculer et prédire ce qui va se passer alors ça a plein de conséquences par exemple l'expansion de l'univers vous savez n'est-ce pas que dans le modèle du Big Bang c'est-à-dire celui dans lequel semble-t-il nous vivons l'univers est en expansion mais les galaxies ne bougent pas vous imaginez bien que les galaxies n'ont pas des papattes pourquoi les galaxies s'éloignent puisqu'elles ne bougent pas comment peut-on s'éloigner sans bouger et bien tout simplement parce que c'est l'espace lui-même qui est en dilatation voilà ce que nous disent les équations d'Einstein quand on les applique à l'univers et l'univers est un système simple parce que pour un cosmologiste l'univers ce n'est pas la totalité de ce qu'il contient c'est le système vu à grande échelle qui est extrêmement symétrique donc dans ce système simple qu'est l'univers ce que nous montrent les équations d'Einstein c'est que l'espace doit être en expansion en contraction d'ailleurs peu importe mais il n'est pas statique et ce que nous observons par l'expansion de l'univers ce n'est rien d'autre que le mouvement propre de l'espace les galaxies sont comme des raisins dans un panéthone et le panéthone est en train de gonfler et donc les galaxies s'éloignent les unes des autres à l'instar des raisins mais les raisins ne bougent pas ils sont simplement mus par une trame de fond sous-jacente qui est elle-même en expansion voilà ce que nous apprend les équations d'Einstein on peut aussi les appliquer par exemple aux trous noirs qui sont des objets fascinants dans lesquels il est possible d'entrer et desquels il est impossible de s'extraire et là encore la relativité générale fait apparaître un réel extraordinairement riche l'aspect du ciel autour d'un trou noir se trouve beaucoup plus intéressant que ce que prédit la physique newtonienne vous voyez par exemple une infinité d'images fantômes de chaque objet du ciel parce que la lumière est défléchie par le trou noir et peut tourner autour du trou noir vous avez une image principale et vous avez des images spectrales qui proviennent des différentes déflexions du trou noir vous apprenez par exemple que le temps se ralentit au voisinage du trou noir mais ça c'est déjà vrai d'ailleurs au voisinage de tout corps massif là en ce moment quand vous m'écoutez vos pieds s'églissent un peu moins vite que votre tête simplement parce qu'ils sont soumis à un champ gravitationnel plus intense mais au voisinage d'un trou noir l'effet devient paroxystique ce sont de véritables machines à voyager dans le futur puisque vous vous approchez près d'un trou noir vous n'entrez pas dedans et puis vous ressortez du trou noir et lorsque vous êtes ressorti dans l'univers extérieur et bien vous avez vécu vous-même une heure le reste du monde peut avoir vécu un milliard d'années parce que le temps a été ralenti par le trou noir ce sont des machines littéralement non métaphoriquement à voyager dans le temps des trous noirs juste dans le futur on peut pas changer le signe mais si vous rentrez dans le trou noir en prudent alors pensez à Dante décrivant les enfers et qui expliquait vous qui entrez ici perdez tout espoir c'est un peu ce qui va vous arriver parce que dans le trou noir le temps et l'espace s'échangent l'un dans l'autre ça encore c'est un processus qui est purement relativiste et cet échange du temps en espace et de l'espace en temps il signifie qu'en fait l'espace s'écoule dans le trou noir et il s'écoule vers la singularité centrale qui pour un trou noir dit de Schwarzschild sans rotation marque littéralement la fin du temps tout cela est un peu étrange mais c'est mathématiquement vrai si vous émettez deux flashes de lumière dans un trou noir par exemple un vers le centre et un vers l'extérieur celui qui a été mis vers le centre va évidemment vers le centre mais celui qui a été mis vers l'extérieur va aussi vers le centre parce que le tapis roulant d'espace va tellement vite que même la lumière ne peut pas remonter le cours de cet espace dynamique vous voyez que c'est beaucoup plus riche que les trous noirs tels qu'ils avaient été inventés dès le 18ème siècle par John Hitchell et Pierre Simon de Laplace dans une vision donc pré-relativiste et d'ailleurs souvenez-vous de mon conseil si un jour vous avez à vivre dans un trou noir parce que vous pourriez vivre encore un peu dans un trou noir ne faites rien tous vos efforts fussent-ils désespérés pour allumer un moteur de fusée et tenter de contrer la gravité ne feraient que précipiter la chute voilà alors tout ce que je viens de vous raconter là je suis tout à fait conscient que c'est mathématiquement difficile et je ne vous demande évidemment pas de le comprendre évidemment pas vous n'avez pas calculé des métriques rassurez-vous mais ce que je voudrais c'est que vous ayez compris à quel point il s'agit littéralement d'un changement de paradigme d'une révolution majeure puisque l'espace-temps va évoluer va évoluer d'un rôle cadre vers une réinterprétation en termes d'objets susceptibles de varier et susceptibles non seulement d'agir sur leur environnement mais d'être agis par leur environnement et vous voyez que vous avez le paradigme d'une révolution scientifique parce que la nouvelle théorie celle d'Einstein se réduit à celle de Newton dans une certaine limite parce que celle de Newton n'était pas inepte loin de là mais elle la dépasse et la prolonge en permettant d'appréhender des phénomènes nouveaux et en s'écartant des prédictions de la première dans les cas paroxystiques